Et bien salut à tous les amis c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une astuce Kama pour les bas niveaux Donc vu que Dofus Retro est sorti, tout le monde commence au niveau 1 Et les bas niveaux sont de mise et il y a beaucoup de personnes qui galèrent à se faire des Kama Aujourd'hui je vais vous montrer comment à bas niveau et facilement on peut faire des Kama Alors on va directement se diriger dans les plumes Et ce sera les plumes de Piu rouge, bleu, jaune et rose, violette Toutes les plumes de Piu peuvent vous rapporter beaucoup de Kama, au minimum 100 000 Kama Là vous pouvez voir, là si on tas 100 ça fait 120 000 Kama Pour les roses il y a 129 000 Kama, pour les bleus 150 000 Kama Et pour les rouges 150 000 Kama également, pour les lots de sang Ensuite c'est la ressource principale Ensuite, vu que vous avez droppé aussi une autre ressource sur les Piu Piu Vous avez les graines, les graines de Sésame que vous droppez Donc ça vous fait 29 000 Kama aussi Donc on va directement aller, hop, inventaire, potion de rappel Vous montrer un petit combat contre des Piu Et vous montrer à quel point c'est simple de dropper des plumes Donc là en plus il y a une étoile, on va prendre, bon c'est un petit groupe Avec une étoile, on va voir ce que ça donne On va essayer de faire le Tchal au maximum Donc des Piu vous en avez de partout, dans tous les villages Vous en avez dans Astrub Principalement c'est le plus simple Alors attendez, utilisez tous les points d'action Bon on va pas le faire finalement Hop, peut-être que... Non, 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 on pourra pas faire le Tchal, c'est pas grave Ouais, dans Astrub il y en a énormément Et quand vous commencez entre niveau 10 et 20 Vous faites beaucoup de Piu pour monter de niveau Enfin vous pouvez faire beaucoup de Piu pour monter de niveau Car c'est très utile Ça expé assez bien Et vous pouvez faire pas mal de Kama en farmant vos niveaux au passage Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait le mauvais sort, non ? Ah non, c'est juste qu'il est feu Ok, oui, si, faites attention aux résistances que les Piu ont Par exemple le rouge a des résistances Feu, alors là j'ai pas droppé Peut-être parce que le groupe était un peu trop petit On va faire tout de suite un autre combat pour vous montrer Peut-être avec un groupe de 3 au minimum Ça peut être facilement droppable Faites attention aussi à pas vous faire déborder par trop de Piu dans un groupe Bon, là y'en a pas, pourquoi ? Je sais pas Pourtant d'habitude, y'en a beaucoup Hop, là voilà, 3 Piu Avec une étoile encore également Donc on va finir ça très rapidement Le challenge, j'utilisais que des sorts pendant toute la durée Ça, c'est faisable Hop, alors, je suis pas assez proche Le challenge est facile Et vraiment, regardez, ça a 12 PV, 10 PV Ça a au maximum 20 PV Peut-être vraiment au grand maximum Et encore, vraiment, j'abuse Mais faites vraiment attention aux résistances que ça a Par exemple, le bleu a des résistances Euuuh, je vais y arriver A des résistances eau Le vert a des résistances terre Et le rouge a des résistances en feu Mais aussi ont des faiblesses dans d'autres éléments Mais après, voilà, c'est très facile Vous pouvez aussi trouver des groupes pour essayer de farm au maximum Et les drops seront plus simples à avoir Euuuh, d'accord ? Ouais, seront plus simples à avoir Et là, je veux faire une petite flèche enflammée pour tuer tout le monde Voilà, ce sera plus simple en groupe Et en même temps, vous pouvez demander à tous vos collègues Enfin, tout ça avec qui vous vous dropez Enfin, avec qui vous vous battez D'avoir les ressources Donc, voilà Les plumes, les graines Et même un anneau de l'aventurier En plus, ça fait toujours plaisir Ça peut se revendre également Donc, voilà, hop, les plumes Et l'anneau On va voir, hop, voilà l'anneau Vous pouvez aussi revendre tout ce que vous avez sur les plumes Enfin, sur les piutes Vous avez des plumes et des graines Et vous pouvez aussi dropper des trucs Des équipements d'aventurier ou autres En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Elle est très courte J'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue Quand c'est des astuces Kama Au moins, vous pouvez la regarder très vite Et aller faire directement les techniques en jeu directement En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo En tout cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne Et à aimer la vidéo pour suivre les prochaines astuces Kama Qui aura sur ma chaîne Je vous dis à la prochaine Allez, ciao tout le monde